La REF Montpellier prend chaque année une ampleur, une tournure beaucoup plus affirmée. On ne souhaite pas que la REF soit qu'à Paris. Il y a des débats qui doivent avoir lieu dans nos territoires et puis il y a des spécificités qui doivent faire l'objet d'échanges au plus près du terrain et donc c'est important qu'il y ait des REF qui se tiennent comme à Montpellier, l'une des premières REF décentralisées si j'ose dire. Donc merci beaucoup. D'abord saluer les entrepreneurs. C'est un point essentiel parce qu'il y a une dynamique entrepreneuriale remarquable sur le territoire. des hommes et des femmes qui prennent des risques et de plus en plus de femmes, et c'est très bien, qui créent de l'emploi, qui portent des projets. Et je veux dire que la figure des hommes et des femmes qui innovent et qui entreprennent, elle fait partie de l'identité de la métropole de Montpellier. Et c'est donc pour ça, je suis très heureux de saluer la REF parce qu'on débat des enjeux de l'entreprise, on échange, on accompagne les entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada